Et puis, le 4 avril 1951, une jeune fille atteinte de crise d'appendicite au stade terminal arrive à l'hôpital. Son cas est désespéré et, en dernier recours, Laborie propose l'hibernation artificielle. Il abaisse la température du corps entre 35 et 33 degrés en employant en même temps des cocktails lithiques. La tension baisse, le pouls ralentit et on fait la délicate opération. La guérison de la jeune fille fut aussi inespérée que le cas était désespéré. Les médias en font bientôt leur grand titre, comme eux seuls savent le faire. Par le gel, une jeune fille échappe à la mort. Les blessés sont congelés avant d'être opérés. Et à partir de là, on va appliquer cette hibernation artificielle à tous les cas gravissimes au Val-de-Grâce. Pendant ce temps-là à Saint-Hyacinthe, le froid sévit aussi. Mais Micheline, elle, est en parfaite santé et pratique des sports d'hiver bien habillés, ce qui conserve sa température à au moins 37 degrés Celsius. Au jour de l'an, la température monte encore d'un cran quand son père Roland, ses oncles et ses tantes, se mettent à jouer aux cartes dans une maison remplie d'enfants. Laborie se retrouve lui aussi bien entourée. Obsédée par la mort, le peintre Salvador Dali lui demande s'il ne pourrait pas le mettre en hibernation artificielle jusqu'à ce que la science ait trouvé le secret de la vie éternelle. Rien de moins. Laborie habite donc aux 93 Rues de la Santé, pas loin du Val-de-Grâce. Je me trouvais au Val-de-Grâce et il y avait un centre de réanimation, il y avait un service de psychiatrie, il y avait un ensemble hospitalier et de recherche qui a été très riche à cette époque-là. Il y avait une coopération interdisciplinaire extraordinaire. J'ai pu continuer à opérer un peu, mais de plus en plus, les problèmes biologiques m'ont intéressé. Et ça m'a amené donc à de nouvelles méthodes d'anesthésie qui n'avaient rien à envier aux méthodes anglo-saxonnes. Et puis à découvrir des molécules qui avisaient sur le comportement humain alors qu'elles étaient faites pour soigner les crises d'horticaire. Mais je m'ai aperçu que mes malades, préparés avec ce que j'appelais les cocktails liquides, des mélanges de drogues, mais contenant celles-ci en particulier, ce qu'on appelle les phénothiazines, se désintéressaient de ce qui pouvait leur arriver. Donc c'était très agréable pour un chirurgien. On avait des gens très détendus, vigiles, capables de répondre aux questions. Et un tout petit peu d'anesthésie que léger, donc peu toxique, permettait d'avoir une anesthésie chirurgicale correcte. Alors ça m'a posé des problèmes et en arrivant à Paris, la Maison Spécia, s'inspirant de nos travaux, s'est dit, bien, il y a peut-être une molécule dans la même famille qui pourrait avoir une action que je demandais, c'est-à-dire une action psychotrope, agissant sur le comportement, sur le cerveau, sur le fonctionnement cérébral. Alors on m'a donné le largactyle et quand j'ai utilisé le largactyle, je me suis rendu compte de ce que ça pouvait apporter, tant sur le plan largactyle, ça veut dire large action, tant sur le plan d'anesthésie que de l'analgésie obstétricale que de la psychiatrie. Je me suis dit, puisque, au fond, une agression est peut-être traumatique, elle peut être opératoire, elle peut être aussi bien psychosociale, les agressions de la vie moderne. Alors j'ai demandé au psychiatre du Val, qui s'appelait Hamon, Parer et Vélus, de l'utiliser en psychiatrie. Il n'était pas très chaud au départ, parce que le psychiatre ne croyait pas beaucoup à la pharmacologie, en 1951-52. Puis finalement, un beau jour, ils se sont décidés. Ils ont dû un très beau succès sur un schizophrène maniaque très gravement atteint. Et bon, à partir de ce moment-là, Delay et de Nicaire, à Saint-Anne, avec un débit beaucoup plus grand, l'ont introduit en psychiatrie. Mais une drogue introduite en psychiatrie au début, et on a dit, oui, c'est d'abord, il n'y a rien. Puis au bout d'un certain temps, les psychiatres n'ont jamais, dans le monde entier, n'ont pas voulu croire qu'un chirurgien pouvait être à l'origine d'une révolution psychiatrique. Alors, bon, on a... Puis alors, je n'étais pas officiel. En plus, je n'avais pas de chair, ni de psychiatrie, ni de chirurgie. J'étais un malheureux petit chirurgien des hôpitaux de la marine qui travaillait au Val-de-Grâce, d'accord. Mais ce n'était pas suffisant pour qu'une découverte mondiale puisse sortir d'un tel cerveau. Et alors, je me suis isolé progressivement. Alors, il a fallu que je me faisais disparaître. Ça a été une bagarre. Une bagarre où on affirme tout et son contraire. Il y en a qui trouvent l'hypothermie trop dangereuse, puis ils jurent que par la chlorpromazine. Mais pour d'autres, c'est exactement l'inverse. Fait que comme l'hibernation artificielle combinait les deux, Laborie était attaqué de tous bords, tous côtés. Sa femme aurait même entendu un jeune chirurgien dire à son camarade, « Je suis venu cet après-midi parce que c'est Laborie qui présente. Ça va saigner. » Alors, comme j'étais aussi très admiratif d'un homme qui a beaucoup influencé le début de ma vie scientifique, c'est René Lerich. Lui, il se baladait, Lerich, qui a été le seul type qui m'ait défendu à une époque très difficile de ma vie. Il se baladait avec une seringue dans la main. Il a injecté de la novocaine dans les ganglions, etc. Lerich, qui était lui-même allé aux États-Unis aux côtés du grand chirurgien américain Harvey Cushing, va lire le manuscrit du troisième livre de Laborie. Et il va y envoyer une préface élogieuse où il écrit « Je suis attristé de voir la haine qui accompagne les exposés de M. Laborie. Il a une qualité que peu d'entre nous possèdent, l'imagination. » Quelques jours avant sa mort, Lerich écrit aussi à Laborie « Vous avez trouvé quelque chose, cela suscite toujours des oppositions. N'en ayez cure et continuez. » Il a dérangé, il était indépendant, il était un tantin anarchiste. Tout ça, c'était pas... Non, non, pas très apprécié de la hiérarchie française. Puis je me suis rendu compte, c'est pas la peine de convaincre, d'essayer de convaincre des gens qui ne voulaient pas être convaincus. Alors j'ai fui, j'ai eu la chance de pouvoir, grâce à un chirurgien d'ailleurs de l'hôpital Boussico de l'époque, que t'as les maires, qui a fait construire ce laboratoire grâce au don généreux de la maison Ronpoulin-X-Spécia qui, pour la chloropromatine, m'a remercié en me construisant ce laboratoire. Mais il fallait que je me débrouille seul. Fait qu'il y avait eu une grève à Saint-Hyacinthe, après... Oui, oui, on mangeait, là, mais... C'est ça, il y avait-tu un fonds pour... Non, le copain avait été emprunté de l'argent, je pense, à la main... À grand-pain fourni. Oui. À grand-pain fourni. Oui. À grand-pain fourni. Mais il y avait juste, quand il allait faire du piquetage, il y avait un petit montant. Un petit montant. OK. Et puis, je pense que ça leur donnait 19$ par semaine, peut-être, même pas. Puis, oui, Ronin, il avait été emprunté 1000$. Oui, hein. À l'opère à Lucien. Oui, je me rappelle. Pendant la grève. Pendant la grève. Je pense qu'il n'y avait plus une scène. Laborie, j'ai une lettre de lui quelque part, je t'écris dans un labo pratiquement en fin, etc. Tout le monde était parti, il n'y avait plus de ronds. Il n'y avait plus d'argent. Les brevets étaient arrivés à expiration, donc il n'y avait plus rien. Donc, moi, j'ai ramassé 5000 francs à moi. J'ai collecté ici, auprès de tous les copains, collègues, on avait 10 000 francs. Et puis, on est allés ensemble à la banque, et j'ai dit, voilà, 10 000 francs liquides sur le compte sur Laborie, est-ce qu'il peut emprunter ? Et il a emprunté d'argent comme ça. Et après, c'est reparti. La Penman aussi est repartie, après quatre mois de grève. Ils ont eu des gains au niveau des conditions de travail, mais leur vrai trophée, c'était de s'être débarrassé du boss, transféré dans une autre usine en Ontario, comme l'évoque Léo, le frère de Roland, dans une entrevue au journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe. Laborie, lui, c'est la radio qui va se faire interviewer, parce qu'il y a eu aussi un trophée. Je disais tout à l'heure, justement, à Henri Laborie, que vous aviez été mieux récompassé par l'étranger que par la France, et vous avez eu le prix Larker, je crois. Lasker. Le prix Lasker, c'est le prix Nobel. C'est le prix Nobel américain. Il y a 28 Laskers qui ont le Nobel. Bon, alors, je veux dire que là, quand même, vous êtes content d'être couronné, d'avoir des lauriers, de tomber à votre tour dans les honneurs ? Oui, non, parce que j'étais en 57, c'est déjà vieux, vous savez. Et pour dire que ça m'a ennuyé, non, ça m'a fait plaisir. Peut-être un peu par agressivité, en disant, on ne me l'a pas donné en France. J'ai reçu la médaille de l'Evsky de la Camille des sciences de Moscou, enfin, de l'URSS. Je n'ai pas de prix français, bien sûr. Mais simplement pour dire gna gna gna, c'est bon. Sacré laborie. Après le Lasker, il aurait sans doute bien aimé faire aussi gna 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 avec le prix Nobel, mais même si certains ne l'avaient proposé et que des rumeurs circulaient par rapport à lui. Est-ce que c'est vrai l'histoire d'un médecin qui serait allé en Suède pour décourager... Non, deux médecins qui sont allés spécialement de la part de l'Académie de médecine de Paris pour qu'il n'ait pas le Nobel. Leur nom est quelque part... Ils s'en sont vantés. Patrice Rouleau dit qu'on l'a su parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes. Non, mais on les connaît. C'est leur nom. Il n'était pas dans les normes. Il n'était pas dans les normes. Il n'a pris le voie qui n'était pas la voie moyenne. Si Laborie n'avait pas eu le Nobel, Micheline, elle, avait eu une job chez Bel. Au bel téléphone, Micheline. Ah oui? Oui. Bien, je pense que c'est ça. Il y a des gros tableaux, là. Oui, oui. Elle était en train de dispatcher. OK. Alors, tu prenais la corde en arrière. Ça, c'était pour aller chercher l'appel qui rentre. OK. Puis l'autre corde en avant, c'était pour communiquer avec... Tu l'appelles sans l'année. OK. Et tu mets, tu mets. Non, mais c'était ça. C'est comme ça qu'ils découvraient que telle personne, tel médecin, tel avocat s'était avec telle femme. Ah oui. Ah oui. Mon nom, mon nom, mon nom. Ton nom? Oui. Tu pognais des appels de ton nom. Non, mais quand ça venait d'une boîte publique, ça rentrait dans une place spéciale. OK. Ça fait qu'on savait qu'un tel appelait dans une boîte publique. OK. Puis quand il disait à sa femme qu'il ne pouvait pas rentrer. OK. Puis que là, il raccrochait. Il était en réunion. Pas longtemps après. Deux secondes après, il raccrochait. Puis deux secondes après, il rappelait. Il rappelait l'autre. Pour écouter, on avait juste à prendre une petite clé qui était devant nous, puis la ramener vers nous. Ah oui? On pouvait parler, puis la personne n'entendait pas. Tu as travaillé combien de temps, là? Cinq ans. Cinq ans? Ben oui. De quel âge? De quel âge? De quel âge? Avant de faire son cours. Oui. J'ai commencé à 16 ans, puis j'ai fini à 21 ans. Ah oui? Oui. Puis à 21 ans, bien, j'ai été faire deux ans à l'école. OK. Après ça, j'ai enseigné deux ans. Ah. Ça, c'est mes petits élèves. Ah oui? Oui. Mes petits élèves à l'école Saint-Dominé. Que j'aimais beaucoup. Quelle année? Ah oui. Quelle année? En quatrième année. Et toi, tu faisais toutes les matières? Toutes les matières. J'en avais 37. 37. Ha! La gang de Laborie était pas mal moins grosse, avec une douzaine de personnes qui travaillaient dans son laboratoire. Par prendre un système isolé, si vous ne faites pas la liaison entre chaque niveau d'organisation, à mon avis, vous perdez votre temps. Et si nous, dans ce petit laboratoire, depuis 30 ans, on a trouvé plus de drogues efficaces, et toutes n'ont pas été comprises, si nous avons eu cette efficacité, c'est uniquement parce qu'on n'a pas focalisé sur un niveau d'organisation, membres amères, génétiques, etc., ou comportementales. On a essayé de comprendre comment les liaisons se faisaient et comment la commande d'un niveau d'organisation se faisait par le niveau qui l'englobait. Et alors, voyez donc quoi, quand vous avez une hypothèse de travail qui est valable et cohérente à chaque niveau d'organisation, vous pouvez partir en expérimentation. Et à ce moment-là, presque à tous les coups, ça marche. Et donc, moi, j'ai pris pendant des années et des années le célèbre gamma-wash. Ah oui, pendant des années ! Des années ! Acide hydroxybutyrique, gamma hydroxybutyrique. C'était un produit absolument fantastique. Alors, moi, je suis vendeur de ce produit qui était absolument merveilleux. Alors, je le prenais, moi, que pour stimuler le sommeil paradoxal. C'est ça. Uniquement pour ça. Et ça me permettait de dormir 5 heures, ce que je ne pouvais pas faire autrement. Ça me permettait de dormir 5 heures d'un sommeil totalement réparateur. Pas physiquement, réellement, mais enfin, en tout cas, psychiquement. Donc, ça me permettait de travailler, de profiter de la vie, de faire ce que je voulais. Et c'était formidable parce qu'on pouvait s'arrêter. Il n'y avait pas de dépendance, vraiment. Non, il n'y avait aucune dépendance. Moi, je pouvais m'arrêter du jour au lendemain. Ne plus en prendre pendant 6 mois et arrêter parce que quand je n'avais plus besoin. Puis, j'en ai plus besoin, j'en prenais. Et voilà, on pouvait s'en servir pour faire plein d'autres choses. Oh! C'est bien ça. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Ah, c'est une vraie relique, hein? Ah, tu vois, dans une ampoule, il y en a quand même une bonne cuillerée à table. Mais toi, ta dose, c'était quoi? Et ça, moi, je pouvais en prendre un tous les soirs. Ah oui. Alors ça, c'est injectable. Ça servait, en fait, en obstétrique. C'est ça. Ça servait pour les accouchements, puisque ça faisait dormir. Et ça enlevait la douleur. Et ça ne supprimait pas les contractions. Parce que le problème des anesthésistes, c'est que ça supprime les contractions. Septembre tard. Septembre 98. Septembre 98. Ah oui, ah oui, bon. Mais François, il a eu des mauvaises expériences. Il buvait de l'alcool avec, d'après ce que j'ai compris, il fallait absolument s'abstenir. Oui. Comme tu travailles, toi, tu es fatigué. Ah oui. Si tu veux tenir le coup, prends du Gama-OH. Ah oui. Moi, ça m'intéresse. J'ai dit, du Gama-OH, ça fait quoi? Alors, Philippe me dit, écoute, ça te fait bander pendant trois heures. Et tu verras que c'est bon. Le sommeil est bon. C'est bon. J'ai dit, mais tu ne dors pas alors? Il me dit, oui, mais ça te repose. Tu verras, c'est mon père qui a trouvé ça. Donc, le matin, je prenais mon ampoule, je buvais. Et c'est vrai que j'avais une pêche, mais je ne dormais plus. Seulement, au bout de huit jours, j'étais dans ma cuisine. Là, il y avait mon piano, ma cuisinière. Là, il y avait ma table pour envoyer l'assiette. Alors, je reprenais l'assiette et je la posais. Ah merde. Je ne la posais pas sur le passeux. Je me tournais, je balais, je nettoyais. Je reprenais l'assiette, je la posais. J'étais complètement dans les vagues.